salam alaykoum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon rauf mes frères et soeurs là il est très très chaud il a dit mes frères et soeurs hé booba toi et moi on doit se battre gratuitement je te paye ton billet viens sur paname je te casse le cul je te retourne je te repaie ton billet je te renvoie à Miami waouh non la rauf il est vraiment chaud là les gars là vraiment là là franchement là j'aime ça tu vois là moi c'est pour ça que je vous ai dit les gars non moi j'apprécie ça tu vois j'aime j'aime tout ce qui est mauvais tout ce qui est violence tout ce qui tu vois tout ce qui est clash qui va jusqu'au bout mais je veux pas de mort tu as vu je veux pas de coups de couteau je veux pas de comme vous avez pu le voir à à à 19 saint georges c'est dire guadazero elle est fou il mélange tout mais comme ça parle de bagarre tu as vu je suis obligé de parler de ça je crois c'est hier non c'est ouais c'est hier c'est hier mes frères et soeurs à 19 saint georges il ya eu un argan ou je sais pas où je sais pas c'est quoi mes frères et soeurs il a chelassé un mec il a tué mes frères et soeurs et qu'elle a planté le mec le mec il a couru dans un hall il est mort en fait il a succubé dans le hall de l'école il est rentré dans une école tu vois nous on veut pas des trucs comme ça des trucs de lâche tu vois on veut pas on veut pas de ça tu vois mais par contre la bagarre pour moi c'est pas quelque chose de dangereux tu as vu les coups de poing les patates tu vois moi toute ma jeunesse c'était ça donc on peut pas commencer ça peut être dangereux mes frères et soeurs si un fort attaque un faible mais si les deux savent se battre c'est pas dangereux donc voilà donc donc boulebi enfin roff il est il invite clairement il dit car moi je te paye ton billet t'es par terre t'as pas d'oseille moi je vais te payer et je veux pas qu'on fasse d'octogone en gros il veut se battre dans la rue donc là mes frères et soeurs là je sais pas ce que boba a dit à roff mais roff il est trop vénère les gars tu vois là il est quand il commence à dire viens te battre quand il commence à tu vois plus s'arrêter frère c'est qu'il ya un truc qui il va en finir avec en fait boba le fait qu'il lui a proposé un combat comme l'a fait caris et tout ça et tout la roff il veut faire comprendre non on va pas attendre de six mois sept mois c'est tout de suite tu vois donc là carrément et ouais il va aller jusqu'au bout quoi donc là pour tous les gens qui disent que roff c'est une tapette il a peur il s'est jamais combattu je sais pas quoi ben là il insiste avec boba et c'est boba qui je sais pas si boba va accepter ou pas mais moi j'ai l'impression que boba j'ai l'impression qu'il veut un combat organisé il veut s'entraîner tu vois il veut mais roff frère il est déjà surentraîné frère ça fait 75 ans il fait de la boxe taille frère roff je me rappelle dans le reportage de la mafia qu'a fait en 2003 il était déjà dans la boxe frère en 2003 j'avais 15 piges frère roff il avait 25 piges tu captes il était déjà dans la boxe taille frère et tu vois il kicker et kicker et je pense qu'il était déjà là et je pense qu'il devait faire la boxe peut-être depuis même dix ans en avance peut-être depuis 93 je crois je fais des roues quoi voilà on attend la réponse de boba je sais pas ce que boba va dire mes frères et soeurs on va aller voir si on a l'air bon donc on va aller voir si on a l'air bon